Salut les chobadés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de Pizza Le Nomade. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter encore une pizza classique. On commence par les classiques et petit à petit, on ira vers les autres, vers les créations de Pizza Le Nomade. On ira aussi ensemble, on verra les passes crèmes, d'accord ? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une classique qui est la calzone. Et la particularité de la calzone, c'est une pizza qui cuit à l'étouffée, d'accord ? Donc c'est une pizza qui est fermée, un peu, on retrouve ça chez les boulangers, c'est les chaussons aux pommes, d'accord ? C'est quand même un chausson aux pommes, mais il y a une technique pour la fermer. Donc on voit souvent des pizzas calzones un petit peu tordues, toutes les formes, toutes les couleurs. Donc il y a une technique pour avoir quelque chose d'homogène. Et comme on dit, on mange d'abord avec les yeux. Quand ça nous plaît, ça donne envie, d'accord ? De la dégister. Alors, je vous promets ça, mais c'est peut-être qu'il y a des semaines où on va sauter une ou deux. Donc je vais essayer de voir quoi faire au mieux. Parce que comme on dit, on ne peut pas être au four et au moulin. Donc pour un petit théo, c'est le cas de lire. Moi, je leur dis souvent, moi je ne suis pas au four ni au moulin, je suis plutôt dans le pétrin. Et oui, je vous le disais bien, je suis vraiment dans le pétrin. Et c'est au sens propre et au sens figuré. Allez les chauvallés, à tout de suite. Ciao, ciao pour la calzone. Donc voilà, les préparations, c'est très simple pour les ingrédients. Donc les champignons de Paris, un peu de champignons de Paris, du jambon, un oeuf, de la mozza. Pour ceux qui veulent, un peu de crème, d'accord ? On va métoier bien les champignons. Et puis après, on va les couper. Et puis, on va les couper. Par contre, les autres fois, prenez bien l'attention pour ne pas toucher le trottoir. Là, avec la calzone, on peut écraser le trottoir parce qu'après, on va la fermer. D'accord ? Voilà. Voilà. Ok ? Donc, on met un petit peu de mozzarella. D'accord ? Un peu de champignons. Après, un peu de jambon. Voilà. Un peu de sauce tomate. D'accord ? Et puis, un oeuf. On va faire bien un petit peu au milieu. Voilà. Ok ? Alors maintenant, c'est le plus important. Si on vient, on l'amène ici. Bon, je n'ai pas dit, mais pour ceux qui veulent rajouter de la crème pour les champignons, c'est bien. D'accord ? Et on écrase. On amène bien un joint. Et après, avec le doigt ici, on appuie là. D'accord ? Vous voyez ? Ça commence déjà à prendre forme. D'accord ? Là, on va bien. Alors maintenant, regardez bien la technique. On appuie une fois là. On tire et on tourne autour du doigt. Et on ramène le doigt là et on tourne autour. D'accord ? Et on ramène le doigt là et on tourne autour. Et après, on va de plus en plus vite. Je monte doucement. Donc à chaque fois, le doigt, il vient à la place. Là, il vient celui-là. Il vient tourner autour. Voilà. C'est un peu comme... Oui, je disais, c'est un peu comme de la broderie, en fait. Il faut y aller doucement, petit à petit. Puis après, ça prend forme. Voilà. Normalement, c'est bien fermé. On ajuste. Et voilà, la calzone, c'est prêt. D'accord ? Comme d'accord. Hop. C'est parti. Alors maintenant, on va la poser. Comme d'accord. Sur fond. Et on laisse cuire. Alors, en attendant qu'elle puisse, je vous montre. Maintenant, ils font même des boîtes spéciales calzone. Bien sûr, couleur de l'Italie, au saveur de la Méditerranée. Super. Allez, c'est bon. Je crois que j'avais presque fait. Et voilà la calzone. D'accord ? Avec une belle finition. Bien dorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501